bonjour tout le monde alors aujourd'hui aujourd'hui nous allons faire une tarte aux maroilles voilà alors tarte aux maroilles ça sent bon dans ma cuisine donc nous avons besoin d'une pâte brisée de 350 grammes de maroilles coupées en morceaux et un petit peu écrouté bon là j'en ai 374 parce que c'était un morceau déjà coupé mais c'est pas grave ensuite nous avons besoin de 20 cl de lait et 10 centilitres de crème épaisse donc moi j'ai tout mis et trois oeufs entiers voilà donc on va commencer par battre les oeufs alors la pâte brisée je vous l'avoue je l'ai achetée tout près c'est très rare que je fasse ça d'habitude je la fais mais là aujourd'hui c'était un petit peu la course voilà j'avais plein de choses à faire on rajoute le lait et la crème voilà donc les oeufs mélangés avec le lait et la crème un petit peu de sel parce que le sel c'est un sauceur de goût que m'a appris Noemi Onia que je sois aussi c'est un peu ma référente de cuisine un petit peu de poivre voilà voilà la recette est quasi finie vous mettez votre pour à préchauffer à 180 degrés donc là vous prenez votre pâte brisée vous faites des trous à la fourchette pour éviter que ça gonfle voilà voilà vous versez votre préparation dans la tarte et vous mettez vos morceaux de maroilles là un peu partout bien dispersés pour qu'il y ait un petit peu de poivre on est un petit peu partout donc voilà moi c'est comme ça que je la fais alors après oui chippie c'est pas la vraie recette il y a mille et une façon aussi de faire la tarte aux maroilles il y a tarte aux maroilles très rapide voilà franchement là vous faites ça avec une petite salade des petits pignons de pain avec la salade un peu d'huile de sésame du vinaigre basilic velours échalotes ail sel poivre clac 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 on mélange tout ça et vous m'en direz des nouvelles et vous enfournez pour 40 minutes voilà c'est tout simple la recette est terminée donc je vous rappelle les ingrédients une pâte brisée 350 g de maroilles 3 oeufs entiers 20 cl de lait et 10 cl de crème épaisse donc la crème épaisse vous prenez un petit verre doseur comme ça et vous mettez voilà c'est 10 cl voilà c'est pas facile peut-être la crème épaisse pour mesurer vous mettez dedans et vous tapotez pour ce soit à niveau voilà alors la recette est finie et j'espère que vous allez vous régaler au revoir bon on donc Sous-titrage ST' 501